Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de comment créer un business en ligne en 2024 et se faire beaucoup d'argent. Bienvenue à tous, je suis la Monta Aureole, une web entrepreneur avec plus de 10 ans d'expérience à mon natif par la grâce de Dieu. Si tu me suis depuis ma page Facebook, si tu n'as pas encore cliqué sur suivre, clique sur suivre et suis-moi officiellement quand je fais mes publications et il y en a tous les jours par la grâce de Dieu. Si tu me suis depuis ma chaîne YouTube, abonne-toi, active la cloche de notification et si ce contenu te plaît, partage. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que 2024 n'est pas encore fini, on est dans la deuxième moitié et tu peux toujours rentabiliser cette année. Alors, j'aimerais te parler du business en ligne parce que c'est dans ça que je fais mon argent par la grâce de Dieu. Sois béni là où tu es, on y va. J'aimerais que tu gardes quelque chose, un cahier, un carnet-pain pour prendre quelques notes. Le monde du business en ligne est très vaste et ce n'est pas encore totalement rempli, non. Il y a encore tellement de place parce que des fois, les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup de personnes dans le business en ligne qui ne peuvent plus prendre leur part du gâteau. Le gâteau est énorme, d'accord? Et vous pouvez toujours avoir une grande part de ce gâteau qui est vraiment grand. J'aimerais te dire, aujourd'hui, dans notre entretien, comment tu peux procéder étape par étape pour te faire de l'argent sur Internet. Et cette vidéo est pour les femmes qui sont au foyer, qui n'ont pas encore un business. Cette vidéo aussi est pour ceux qui ont déjà une entreprise mais qui veulent multiplier les sources de revenus. C'est pour les étudiants qui veulent gagner de l'argent sur Internet. En tout cas, si toi, tu as besoin de ça, continue à me suivre jusqu'à la fin de la vidéo. Bien, je t'explique. Alors, aujourd'hui, sur Internet, tu peux vendre un produit physique, un produit numérique, tu peux vendre un service, etc. Il y a tellement de choses que tu peux vendre. Et si tu n'as pas d'idées, je t'invite à aller sur ma page Facebook. C'est toujours Manteau Auréole. Si tu vas là-bas, je publie tous les jours quasiment des idées de business en ligne. Va visiter. Alors, la première chose que moi, je vais te proposer de faire, c'est de suivre une formation. Une formation qui va te permettre de créer ton business en ligne par toi-même. Comme ça, tu ne vas pas dépendre de quelqu'un, d'accord? Tu ne vas pas dépendre d'un webmaster qui n'a pas fait son travail. Il y a une formation qu'on appelle la formation webmaster. Ça te permet, toi-même, si c'est un site en ligne, si c'est un site Internet, pardon, une boutique en ligne, ou si c'est un blog, toi-même, tu crées ta chose. Alors, si c'est ta marque, c'est-à-dire ton logo, c'est-à-dire tout ce qui est images, tout ce qui est montage d'images, montage de vidéos, par rapport au service que tu veux proposer sur Internet, tu crées ça par toi-même. Il suffit juste d'avoir ton téléphone ou un ordinateur et ça va très vite. Donc, moi, je te demande de faire tout possible pour avoir une autonomie. Moi, sur mes business en ligne, la plupart des choses, je gère ça moi-même et bien sûr que j'ai des collaborateurs qui m'accompagnent. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sais gérer. Donc, à tout moment, en fait, je prends la main sur mes plateformes. Donc, ça, c'est la première chose. Et fais-toi guider, sinon tu vas faire des erreurs bêtes. C'est très important. Il faut te faire guider par quelqu'un qui fait son argent sur Internet, qui fait vraiment son argent dans le business en ligne. D'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu sur Internet qu'on peut se mélanger. Mais fais-toi guider par quelqu'un comme ça. Alors, une autre chose, c'est le projet que tu as. J'ai parlé sur ma page Facebook il y a quelques jours, je crois, d'une idée d'entreprise, par exemple, qui est la création d'une agence de wedding planner. Donc, si, par exemple, c'est ça que toi, tu veux faire, il faut que tu rédiges ça. Quel genre de service tu veux offrir? Quel genre d'accompagnement tu offres au marié? Est-ce qu'il y a la restauration dedans? Est-ce qu'il y a tout ce qui est l'événement, etc.? Donc, tu travailles ça et tu rédiges. Rédige ça sur quelques pages. Alors, nous, dans notre formation Webmaster, on t'apprend à rédiger un peu. Tout ce qui est BMC, c'est un petit business model qui va te permettre de te lancer. Donc, n'hésite pas, si ça t'intéresse, mes contacts sont dans la description. Tu peux nous contacter, on va t'accompagner. Donc, rédige pour avoir un œil sur ce que tu veux. D'accord? Bien. Et maintenant, quand tu suis la formation, tu commences par implémenter ce que tu veux faire. Tu commences par mettre ça en application. Alors, l'accompagnement que le formateur ou la formatrice te donne te permet normalement de savoir quel modèle il faut prendre, quel format il faut prendre. Est-ce que tu vas aller sur la base d'un site Internet? Est-ce que tu vas aller sur la base d'une boutique en ligne? Ou est-ce que tu vas aller sur la base d'un blog? D'accord? Maintenant, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des outils de communication. Mais ça doit rester des moyens de communication. Il ne faut pas que ça soit le support de tout ton business. C'est un peu dangereux. Parce que si ça coupe là-bas, c'est que tout s'arrête. Donc, il faut prendre les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, TikTok et autres. LinkedIn aussi et autres comme des moyens de communication. Donc, tu les utilises pour te faire connaître. C'est comme moi. Moi, j'ai des blogs, j'ai des sites Internet. J'ai des boutiques en ligne, par exemple, pour les événements web. Mais j'utilise aussi les réseaux sociaux qui sont juste des outils de communication pour faire connaître, en fait, ces plateformes-là, ces services que nous offrons pour avoir une présence. Donc, voilà. Là, c'est un peu ce que je veux te dire. Et en plus de ça, maintenant, dédie un contact pour ça. Quand tu vas te lancer, dédie un contact, un numéro de téléphone, des adresses mail qui sont dédiées à ça. Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup WhatsApp. Donc, dédie un WhatsApp à ça pour que les gens puissent te créer, tu vas pouvoir répondre et tout ça. Et sache que c'est pour tout le monde. Même si tu as des occupations à la maison, tu peux te lancer dans le business en ligne. Chacun le fait en fonction de son rythme de vie, en fonction de sa disponibilité. Mais tu peux le faire. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un. Et j'essaie que vraiment cette vidéo t'encourage à y aller. J'essaie que cette vidéo te fait beaucoup de bien. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.